D'un point de vue philosophique, l'omni-bienveillance de Dieu est une question compliquée. Le problème du mal est un problème complexe. Cependant, nous savons que pour que Dieu soit Dieu, il doit être omnibienveillant, omnipotent et omniscient. En réalité, la question se résume à croire la Bible qui présente Dieu comme toujours bon. Le Seigneur est bon, une forteresse au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se réfugient en lui. Somme 106.1 Louez le Seigneur, rendez grâce au Seigneur car il est bon, car sa bonté dure à toujours. Somme 135.3 Louez l'Éternel car l'Éternel est bon, chantez son nom car il est doux. Son message aux pécheurs par le Christ est une bonne nouvelle. Luc 2.10 Sa révélation du Christ est appelée à l'apparition de la bonté, de la bienveillance de Dieu, notre Sauveur. Tite 3.4 C'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la répentance. La bonté est l'un des résultats de son esprit qui a habité en nous. Et il fait fritifier la bonté dans nos vies par la foi. Galates 5.22 2 Thessaloniciens 1.11 Thessaloniciens 1.11 3.4 4.6 C'est parti !